Lyon, ville morte, c'était le mot d'ordre aujourd'hui des opposants à la réforme des retraites. Ce matin, plusieurs actions ont été menées dans la métropole lyonnaise, que ce soit sur le périphérique, dans la gare de Perrache ou encore au niveau des lignes de tramway. On fait le point avec Yélis Kirasli. Il est environ 9h ce matin quand un groupe de manifestants envahit les voies de la gare Perrache. Conséquence, de nombreux trains TER ont été retardés. A deux reprises, ce même groupe s'est rendu sur les voies de circulation de la M7, interrompant le trafic pendant des dizaines de minutes. Ils ont finalement été délogés par les forces de l'ordre. Bonjour madame, information pour jeudi, encore vos manifestations. Ici, à la sortie du périphérique, porte de QC, autre blocage. Un barrage filtrant a perturbé jusqu'en milieu de matinée l'accès à Villeurbanne. La quarantaine de manifestants présents avaient un objectif, rassemblés pour la manifestation de jeudi. Puisqu'il y a un blocage et un entêtement au niveau du gouvernement, nous on oppose un blocage populaire. Et on va continuer. Aujourd'hui, on a eu un accueil qui était formidable avec les ambulanciers, avec les routiers, avec les jeunes, avec l'ensemble de la population. Donc on continue, on y va, on fonce et on n'arrêtera pas. Bloqués dans les bouchons, les automobilistes sont restés compréhensifs. Ils ont raison et puis tout leur soutien, même si on est obligé d'aller travailler à cette heure-ci. Ils ont tout à fait le droit, c'est très bien. Moi, je trouve que les gens se bouchent, se manifestent. C'est un vrai bordel. Franchement, on n'arrive pas à aller au boulot, c'est le bordel, tout est bloqué. Qu'est-ce que je veux qu'on fasse ? Même si ça nous embête de bon matin, non, on comprend. Je serai, je serai avec eux, j'y vais. Autre point fort de la mobilisation, le tractage aux abords du terminal du T4, hôpital Faisin-Vénitieux. Une quinzaine de syndicalistes étaient présents pour dénoncer le recours au 49-3. On est toujours dans un vice démocratique sur l'adoption de cette loi, que l'on refuse toujours. Et ça, quelque part, ça nous remobilise de nouveau. Notre but, c'est quand même faire que le gouvernement renonce à sa loi. Dans les établissements supérieurs, des blocages ont aussi été organisés, notamment à l'IEP de Lyon. La centrale du budget a également été bloquée. Aujourd'hui, les salariés n'ont pas pu entrer sur le site. Lauriane Pellao avec Olivier Jouglas. La centrale nucléaire du budget bloquée dès 6h du matin. Après l'utilisation du 49-3 et le rejet des motions de censure par les députés, la colère monte chez les salariés. Le gouvernement, il a perdu le peuple. Il faut bien se dire qu'il rajoute 2 ans à tous salariés. Pour des salariés qui ont une réduction de leur vie, d'espérance de vie de 12 ans. L'argent, il y en a. Il y a 160 milliards d'aides publiques chaque année qui sont données. En 2022, c'est 259 milliards d'euros qui ont été reversés en dividendes pour les actionnaires. Donc ça devient inadmissible de passer en force. Retrait de la réforme des retraites, départ à 60 ans et reconnaissance de la pénibilité du travail. Les salariés comptent bien rester mobilisés jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Moi, je ne suis pas syndiqué. Mais il faut qu'on se mobilise. Toute la France doit se mobiliser. Il faut foutre la France à plat. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que cette réforme, elle s'enlève. En fait, moi, je suis prêt à continuer à perdre de l'argent s'il faut. J'en perds tout le temps chaque fois que je fais grève. Malgré la grève de ce mardi, la production ne sera pas en baisse pour des raisons de sûreté. Mais cela pourrait être le cas lors de nouvelles actions dans les prochaines semaines. Alors, il y a un arrêt de tranche qui arrive le 6 mai. C'est l'arrêt de tranche 5. On va bloquer l'arrêt de tranche, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas redémarrer le réacteur. Ça coûte très cher à EDF, surtout à l'État, parce que l'État possède maintenant 90% des actions d'EDF. Donc ça va leur faire mal. Et si ça ne suffit pas de bloquer les réacteurs qui sont à l'arrêt, on baisse la puissance quand on le peut. Une production qui est en revanche déjà impactée au niveau national, puisque les salariés de 7 sites nucléaires sont en grève depuis le 7 mars. À la mi-journée, un rassemblement a été organisé également à Lyon dans le 3e arrondissement devant la CARSAD des salariés de la Sécurité sociale du Pôle emploi, mais aussi des salariés du BTP ou encore des cheminots qui restent déterminés contre cette réforme des retraites. On a beaucoup de métiers pénibles qui ne sont même pas reconnus. On travaille dans des établissements de santé, sanitaires, médico-sociaux, où il y a beaucoup d'aides-soignantes, beaucoup d'infirmières, beaucoup de rééducateurs qui n'arrivent déjà pas à tenir, à exercer jusqu'à 60 ans. Sans parler même de 62 ans, déjà à 60 ans, on a des gens cassés qui n'arrivent plus à exercer l'homitié, qui vont finir dans la précarité parce qu'ils sont licenciés par inaptitude. Cette retraite à 64 ans, c'est tout simplement impossible. Il faut que le gouvernement l'entende, il faut que Macron nous entende. Les salariés sont cassés au jour d'aujourd'hui. Il faut absolument qu'on sera ici jusqu'au retrait de cette réforme. Dans l'après-midi, c'est à Villefranche-sur-Saône qu'une manifestation a été organisée également à l'appel de l'intersyndical. Environ 200 personnes mobilisées. Il y avait beaucoup de retraités dans le cortège du jour venus pour soutenir leurs enfants et petits-enfants. Mais surtout, tous voulaient mobiliser un maximum, essayer de faire venir le plus de monde pour la grande journée de manifestation prévue ce jeudi à l'appel de l'intersyndical. Et justement, nous connaissons ce soir les prévisions de trafic dans les TCL pour cette journée de manifestation et de grève. Ce jeudi à Lyon, le trafic sera très peu perturbé. Sur les transports en commun lyonnais, les métros vont circuler normalement. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour les fréquences des lignes de tramway. Certaines lignes de bus seront également allégées, mais dans l'ensemble, très peu de perturbations prévues. Dans le reste de l'actualité, cette nouvelle découverte macabre dans une canalisation à Saint-Priest des restes humains qui pourraient appartenir à Mohamed. Ce jeune homme tué est démembré mi-janvier. Les précisions de Lucie Nolorgue. D'après le voisinage, c'est dans cet immeuble que vivait l'homme interpellé en janvier suite à la découverte d'un corps démembré dans des canalisations d'un autre immeuble de Saint-Priest dans le quartier de la gare. Cette fois, dans la nuit de lundi à mardi, c'est donc au cours d'une intervention que deux plombiers découvrent ce qui ressemble à une mâchoire au fond d'une bouche d'égout. Ils ont été appelés par un habitant du rez-de-chaussée de cet immeuble dont la douche et les toilettes sont bouchées depuis plusieurs jours. Une enquête a donc été ouverte après cette découverte confiée à la police judiciaire. Elle devra permettre de faire le lien avec cette autre affaire pour laquelle une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire. Un homme de 28 ans a été interpellé. En janvier, il a depuis été mis en examen et placé en détention provisoire. Justice Landé, leader des remparts devait être jugé aujourd'hui pour organisation et participation à une manifestation interdite. Mais son procès a finalement été renvoyé. Amélie Duchamp. Procès renvoyé au 16 mai pour Signicha Milinov, ce cadre du groupuscule d'extrême droite. Les remparts nés des cendres de génération identitaire. C'est son avocat qui a demandé le report. Raison invoquée. Un problème de réception du dossier qui n'a pas permis à son client d'assurer sa défense dans les temps. Le procureur a accepté ce report tout en précisant qu'il s'opposerait à un autre renvoi si une demande était formulée la prochaine fois. Signicha Milinov devait être jugé pour avoir organisé et participé à une manifestation interdite par la préfecture le 8 décembre dernier. Entre 200 et 300 militants des remparts avaient gravi la colline de Fourvière malgré l'interdiction officielle. Ils avaient commencé à déployer une banderole sur le parvis de la basilique avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Signicha Milinov a donc désormais jusqu'au 16 mai prochain pour assurer sa défense. Et un peu de sport également ce soir. Les filles de l'OL préparent leur quart de finale aller de Ligue des champions. Ce sera demain face à Chelsea, les Lyonnais tenant du titre et déjà vainqueur 8 fois de la compétition. Ada Egerberg fait son retour dans le groupe pour ce quart de finale de Ligue des champions. Écoutez Sonia Bonpastor. Effectivement les équipes anglaises performent. C'est un pays, on l'a vu, sur les dernières semaines, les derniers mois, qui en termes de football féminin est sur une bonne ascension et du coup il réalise en tout cas de très bonnes choses. Maintenant on aura beaucoup de respect pour cette équipe de Chelsea parce que forcément en tant qu'équipe c'est un fort potentiel et certainement une des équipes favorites de cette compétition. Mais on a aussi nous de notre côté beaucoup d'expérience dans cette compétition notamment. Donc ce sera une belle affiche. C'est une belle affiche.